Cela fait maintenant un mois que les 24 heures du Mans 2024 sont terminées, vous me l'avez énormément demandé et le voici le pack Assetto Corsa complet des 24 heures du Mans 2024. Il est enfin là, j'ai dû attendre très longtemps l'arrivée des dernières livrées pour le sortir, mais il est enfin là, 59 voitures donc au programme sur le pack complet de cette nouvelle édition. Par rapport à l'an dernier, beaucoup de voitures ont changé, les Porsche, les Cadillac, les Ferrari, les Peugeot et d'autres sont venus s'ajouter comme les Alpines, les Lamborghini et l'entièreté des GT3. Vous pourrez y retrouver donc l'ensemble des voitures avec l'ensemble des livrées qui convient. A noter évidemment que toutes les voitures qui sont normalement payantes, je ne peux pas vous les partager, donc pour celles-ci il y aura seulement les livrées. Et vérifiez bien les voitures que vous avez déjà. Ce pack reprend donc l'entièreté des 23 hypercars qu'il y a eu lors de cette édition, mais également les 16 LMP2 présentes spécialement pour cette course. Vous savez qu'elles ne sont pas en wake, mais qu'elles étaient au Mans. Vous avez beaucoup de chance car la dernière livrée de l'Algarfro Racing vient de sortir. Donc au niveau de tous les prototypes, on a tout. Il va seulement manquer deux voitures de livrées en catégorie GTE AM. C'est pour cela que le total de voitures est de 59 et non pas 62. Mais lorsque les livrées sortiront, je vous les mettrai évidemment en description et en commentaire de cette vidéo. Le temps préétabli pour cette course est d'environ 24 tours, donc une heure et demie. Le plan météo est un plan météo totalement extrêmement nuageux. Je n'ai pas la pluie, donc si vous avez la pluie de votre côté, vous pouvez évidemment la mettre. Mais de mon côté, de base, ce sera seulement un temps très gris, très nuageux. Vous savez évidemment que cette édition s'est déroulée quasiment intégralement sous la pluie. Vous avez l'habitude que je fasse une BOP. Cette fois-ci, quasiment pas besoin, à part de booster un petit peu la Lamborghini, baisser quelques GT qui sont des modèles GTE et non pas GT3. Mais globalement, vu qu'on est sur les toutes dernières versions des voitures, faites quasiment par toutes les mêmes personnes, eh bien les performances de toutes les voitures sont assez réalistes. C'est-à-dire qu'en hypercar, vous allez rouler aux alentours des 3.28, 3.30. En LMP2, aux alentours des 3.40, 3.45. Et en GT, aux alentours des 4 minutes. Donc au niveau du rythme de course, les voitures sont assez réalistes. Et au niveau de la BOP, il n'y a quasiment rien à faire. Je vous invite tout de même à charger les presets de grille avec quelques modifications au niveau du poids de chaque voiture. Les presets de grille, on y vient justement, puisque comme d'habitude, il y a deux presets, un preset week-end et un preset grille. Le preset grille reprend l'entièreté de la grille de départ exacte de cette année en prenant compte les ordres de départ avec les pénalités, etc. Toutes les voitures, comme d'habitude, sont renommées avec leur numéro de voiture suivi du nom d'équipe ou du nom de la voiture, tout simplement, pour que ce soit plus lisible plutôt que d'avoir à reconnaître tous les noms de pilote. Donc ça, vous avez l'habitude, ça fait plus d'un an que je le fais sur tous mes packs. Et en plus de cela, je vous mettrai les liens pour tout ce qui est extensions que vous pouvez choisir de mettre ou non. Les extensions 24 heures du Mans 2024 ou le skin des 24 heures du Mans 2024, je vous le mettrai dans la description avec évidemment le mode pack des voitures et le lien du circuit. Je tiens attention à faire un disclaimer. Ce pack, je préfère vous prévenir à l'avance, va demander énormément de ressources. Ce n'est pas moi qui ai fait les livrées et la plupart des livrées sont en 4K. Donc le pack pèse extrêmement lourd. En compressé, il fait à peu près 2Go, mais le pack complet fait environ 16Go. Si on prend en compte que sur la moitié des voitures, il n'y a que les livrées, ce pack est absolument énorme. De mon côté, le pack demande énormément de ressources et RAM très souvent. Ici, les rushs que vous voyez, j'ai dû enlever pas mal de voitures à chaque fois pour les faire, pour avoir un truc assez fluide. Mais donc, je préfère vous prévenir, sur les PC qui ont du mal à faire tourner des gros mode pack, beaucoup de voitures, etc., votre PC ne va pas supporter. Après, vous pouvez faire des compromis évidemment dans les réglages, etc. Mais je préfère vous prévenir, ce pack demande beaucoup de ressources, beaucoup plus, vraiment beaucoup plus, que les packs précédents, même celui de l'an dernier. J'espère tout de même que cela ne gâchera pas la fête. N'hésitez pas à télécharger tout ce qu'il faut dans la description. N'hésitez pas à me dire si ce pack fonctionne bien et s'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, tout le monde. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada